Écoutez, la victoire que nous avons au niveau du département de Bignona et également du département de Ziegenchol, j'allais dire, de la Casamance-Anker, nous sommes très heureux et satisfaits. C'est l'une des raisons de notre présence ici. Le président Ousmane Soncon nous a instruit avant-hier, lorsque nous recevait, pour venir chez les populations, PASTEF ayant décidé de faire la politique autrement, après les résultats, victoire ou défaite, encore qu'on n'en a pas, nous, chez nous, la défaite, de retourner et reprendre le même chemin pour dire merci aux populations, pour leur dire bravo plutôt, pour le choix qu'ils ont fait, qui est le choix optimal. Aujourd'hui, nous sommes à Massara et à travers Massara, nous remercions toutes les populations du département de Bignona, les 19 communes où nous avons brillamment réussi, c'est une situation unique dans l'histoire politique du Sénégal, et de Bignona notamment, qu'un parti politique qui participe pour la première fois aux élections présidentielles raflent les 19 communes. En terrassant, si je suis le mot et le bienvenu, tous les ténors qui faisaient du Bakou avant d'arriver à l'arène. Chacun a été battu dans son propre bureau de vote. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits, nous ne pouvons que le magnifier au niveau local, au niveau départemental, même si par ailleurs, au niveau national, nous savons ce que nous savons, les résultats ont été tronqués de la plus forte machiavélique des façons. Nous savons ce qui s'est passé au niveau du Fouta. Nous avons dénombré le nombre de villages dans lesquels la totale population qui a voté est bien et largement supérieure à la population globale du village, y compris les enfants qui ne sont pas encore nés. Cela est triste pour la démocratie du Sénégal, mais le président Sonko étant quelqu'un de dépit de paix et de justice, nous avons entendu à son appel au calme. Nous savons que Bignonna avait préparé tout ce qu'il voulait pour riposter à la mesure de la forfaiture. Mais aujourd'hui, nous sommes en partie disciplinés. Le président nous a appelés au calme, nous suivons ce calme et nous a instruits de sionner les rues, de Bignonna, du département, des communes, de nos villages et de nos quartiers pour leur dire merci. Mais tout de suite, vous savez, on a perdu, on a gagné juste une bataille. Il y a encore la guerre qui est devant nous. Les locales se propagent. Nous n'avons pas honte de dire, nous posons les premiers jalons, nous raflerons toutes ces communes. Sans exception, aucune a commencé par Bignonna. Et PASTEF est prêt. Quand nous disons que nous sommes prêts, ce n'est pas des menaces. Nous prévenons et nous le ferons. Vous n'avez pas peur du calme d'arrivée ? Écoutez, la peur n'a pas son siège dans PASTEF. Elle n'a jamais habité PASTEF. Les gens disent que la peur a changé de camp. En réalité, elle n'a jamais été avec nous. C'est que la peur a apparue au grand jour dans le camp où il habitait toujours. PASTEF est un parti qui a de l'audace et du courage parce que l'intérêt supérieur du Sénégal, rien ne vaut cet intérêt. Et le président Ousmane Sonko, il l'a montré, il l'a démontré. Et encore l'avenir nous dira encore davantage. Nous serons dans cette logique de patriote, dans cette logique où rien, à part l'intérêt supérieur du Sénégal, ne peut nous détourner de l'objectif. Le palais est tout proche pour nous. Avant le palais de 2024, nous avons les locales. Donc pour les locales, vous n'allez rien laisser au camp d'enfants ? Je pense que c'est une question qui donne à elle-même la réponse. Nous n'avons pas à laisser des choses que la population nous donne. C'est la population qui choisit. Il ne s'agit pas de laisser ou de prendre. Il choisit de faire le sacerdoce, d'accepter la décision volontaire et populaire des populations. A partir de ce moment-là, laisser une chose à quelqu'un d'autre serait une forfaiture. Et PASTEF ne fait pas dans les forfaitures. Et vous promettez une défaite à l'ordre des locales ? Ce n'est pas une promesse, c'est une exigence sociale. Ce n'est pas une promesse de PASTEF. Aujourd'hui, la candidature du président Osman Sonko... Vous pensez que le score sera plus nourd lors des locales ? Les populations aujourd'hui ont compris, et les populations m'ont dit, ce n'est pas moi qui le dis, tout à l'heure, les populations m'ont dit de dire au président Osman Sonko que le découragement n'est pas PASTEF. Si aujourd'hui, et il y a un vieux qui m'a dit une chose qui m'a touché, les idées du président Osman Sonko sont tellement fortes que même le président Osman Sonko ne peut pas faire renoncer au cas avancé cette idéologie. J'ai frissonné. Vous comprenez que les locales prochains, les législatives prochaines, PASTEF sera le parti qui donnera l'exemple et le ton en prélude au présidentiel de 2024. Nous sommes prêts. L'avenir, c'est maintenant.